Générique ... La recherche en finances publiques et développement écrit à la première ministre une lettre portant proposition pour une gouvernance axée sous les résultats. Parmi ces propositions, il y a la nécessité de basculement du budget, de moyens au budget programme, le respect du pacte de stabilité monétaire et du circuit de la dépense publique pour cet ONG spécialisé en finances publiques. Il est relevé ce qui suit notamment le gouvernement étant composé de 54 ministres et dont 6 vice-premiers ministres, 10 ministres à l'État. Cet effectif est téléphantesque et risquerait de consommer tous les crédits budgétaires affectés aux projets d'investissement transférés en province. L'on se souvient qu'en 2022, le gouvernement de votre prédécesseur, composé de 57 ministres, a dépensé 1,8 milliard contre les prévisions de 700 millions, soit un dépassement de 258,1%. La même tendance est poursuivie en 2023 alors que le PEDL 145 territoire souffrait d'un financement de plus de 700 millions de dollars. Si rien n'est fait, le pire risquerait d'arriver et ce sont les citoyens qui n'auront pas accès aux services sociaux de base de qualité. Haute actualité, la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC a fermé son bureau de Bukavu le mardi 25 juin, après plus de 20 ans de service centre névralgique de ses opérations depuis plus de 20 ans. Le 30 juin, comme convenu avec le gouvernement, cette mission achèvera son retrait au Sud Kivu, marquant ainsi la fin de la première phase de son désengagement du pays. La représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, la première ministre à Judith Toulouka, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, ont pris part à cette cérémonie. Le Tchad et la RDC signent les accords d'exemption de visas réciproques et des consultations diplomatiques régulières. Selon un rapport des Nations Unies, près de 4000 militaires RDF, qui pourraient maintenant être plus nombreux que la milice rebelle du M23, a été envoyée en renfort à ces rebelles pour asphyxier Goma et contrôler plusieurs cités et localités. C'est une information de Média Congo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bienvenue dans la grande tribune de ce mercredi 26 janvier 2024. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Quatre invités sur ce plateau. Je m'en vais d'abord le présenter avant de vous indiquer les sujets du jour. Monsieur Henri Chimbalanga, analyste indépendant, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et merci Dan. Merci de m'avoir convié à partager la séance d'aujourd'hui avec les têtes bien faites et appropriées pour ce type d'échange. Je suis très content de retrouver Éloge et maître, parce que ça fait longtemps quand même qu'on s'est retrouvé sur ce plateau et mon ami l'homme du drapeau que j'aime beaucoup, Badioko Yves. C'est vraiment un réel plaisir pour moi. Merci beaucoup, monsieur Henri Chimbalanga. Monsieur Yves Badioko, toujours avec son drapeau autour de son manteau. Bienvenue également dans cette émission. Bonjour Dan, bonjour mon débatteur, bonjour à ceux qui nous suivent. Voilà, je rappelle toujours qu'il ne faut pas oublier, comme je vous avais rappelé la dernière fois, nos amis de Kichichi, de Kiwaja, de Moumakabo, de Louvérou, de Djougou, par où la mort ne cesse de passer dans l'indifférence totale des ténants du pouvoir. Et je réitère encore mes félicitations à leurs bravours, à la lutte qu'ils imposent contre la balkanisation que monsieur Tshisekedi veut de fait aujourd'hui. Merci beaucoup, maître J.D. Encolela. On va dire qu'il est plutôt cadre dans la famille politique du chef de l'État. Bienvenue, maître J.D. Encolela. Merci beaucoup, Dan. Je vais aussi passer au même exercice pour saluer l'autorabilité. Effectivement, je vis, mais c'est ma langue appris du poids, par rapport à la dernière fois. Alors, il y a aussi des colportages de l'opposition représentée par Yves Bazocco, qui me fait un peu rire, parce que ce sont souvent des paroles qui viennent du populisme, alors que nous avons déjà franchi cette étape du populisme, parce que ça relève des faiblesses du cerveau. Aujourd'hui, notre armée est montée en puissance. L'armée qu'on a trouvée dans la moyenne d'âge était de 75 ans. Aujourd'hui, nous avons dit les jeunes gens, plus de 40 000 qui ont été formés. C'est une chose qu'il faut vraiment saluer. On ne peut pas jeter des reprobres sur quelqu'un qui fait un travail énorme, de renouveler cette armée en termes de l'âge, de dire que non, ils sont là pour pouvoir asphyxier, déconvoler, ou avoir un complot de balkanisation. Ça, c'est pour peut-être faire rire les vaches. Voilà pourquoi nous disons, nous avons notre république, nous devons bien parler pour cette république. Nous avons que ça comme patrimoine. Merci beaucoup, maître Jédé Ancolula. Monsieur Logemandier signe également son retour dans Grande Tribune. Bienvenue et bon retour à la fois. Merci, monsieur Dane. C'est un honneur pour moi d'être surtout, pas seulement dans Grande Tribune, mais aussi de partager ce plateau avec ses intelligences autour, des gens avec qui j'ai déjà eu à partager une ou deux fois le plateau. Donc, je crois vraiment que ce sera un bon débat et la population aura beaucoup à bénéficier aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Loge Mouandier. Nous parlons de deux sujets. Mesdames et messieurs, excusez-moi, dépassement budgétaire, pourquoi nos institutions sont souvent budgétivores ? Demzé Kabila a dit ce qu'il dit, que retenir des 25 ans de la Monusco dans notre pays ? Voici les deux sujets de l'émission. Les avantages de les entamer. L'actualité reste dominée également par cette question de porte-parole à de l'opposition. Juste un petit commentaire avant qu'on prenne les sujets prévus de jour. Monsieur Henri Tchimbalanga, votre point de vue sur cette discord qu'on a suivie sous la place publique le secrétaire général de l'ESID, Devos Kitoko, qui est passé dans les médias pour dire que ensemble de Monus Katumbi donnent des béquilles au pouvoir de Félix Dissékédi, et reconnaissent de façon implicite les élections de décembre 2023 en acceptant cette question de proposition de l'opposition. Quelle lecture avez-vous de cette discorde entre opposants ? Merci Dan. Je pense que, selon moi, c'est une discordance qui ne tient pas la roue parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait et le droit, parce que les faits précèdent le droit. Si on doit retourner un peu dans la petite histoire, l'ESID qui s'oppose du fait que Katumbi, en acceptant de solliciter à occuper ce poste-là, donc Katumbi, je vois l'ensemble de son parti, ça voudrait dire pour eux, il va pour légitimer, donner des béquilles à Félix Dissékédi. Mais Martin Fayoulou, qui est le leader de l'ESID, je pense qu'en 2018, il se réclame être l'élu, le vainqueur de ces élections-là. Donc pour dire que, selon lui, Félix Dissékédi n'en est pas un. Mais le même Martin Fayoulou, à la langue, il va déposer une proposition selon laquelle il propose la réforme des institutions, une structure que lui-même va piloter. Et puis, il signifie dans son document que Félix Dissékédi sera maintenu président de la République. Or, Félix est issu des élections de 2018, lesquelles Martin Fayoulou ne reconnaissait pas. Alors, en ce moment-là, lui aussi, était-il question de légitimer, de donner des béquilles à Félix Dissékédi ? Parce que c'est pratiquement les mêmes situations. Ou sinon, ça va s'apparenter comme si Fayoulou, il pense que ce n'est que ce que lui pense, ce n'est que ses pensées à lui qui doivent s'imposer à tous. Parce que si on revient encore, on retourne un peu plus loin encore en arrière lors d'Étienne Tissékédi en Moulumba. Martin Fayoulou et les autres se sont présentés aux élections avec dans le fond l'image d'Étienne Tissékédi, le fond de leur campagne. Et Étienne Tissékédi qui annule ses élections, il prête même serment, il demande à tous ceux-là qui étaient derrière lui de ne pas siéger, y compris les élus de l'UDPS. Ils sont allés. Alors Fayoulou, parce que là, je répète un peu l'histoire pour effectivement considérer la réaction actuelle de l'Étienne par rapport à ce que fait Katoumbi, à la décision de Katoumbi. Je pense que vous allez comprendre que lui, il est allé. C'était aussi pour donner des béquilles à Kabila. Donc, maintenant, nous sommes dans le même cas. Katoumbi et son parti, ils décident de siéger. Alors, étant dans les institutions, ils se disent, nous allons faire une opposition républicaine. Donc, Fayoulou, selon moi, et d'après la petite histoire, je ne trouve pas qu'il est mieux placé pour critiquer la position de Katoumbi en disant qu'il va aller donner des béquilles à Tshisekedi. Le même Tshisekedi, il les avait convoqués dans une séance, on les avait convoqués dans une séance peu avant les élections. Bon, je ne sais pas comprendre exactement quelle est l'appréhension de Fayoulou. On l'a vu interdire à tous ceux qui étaient avec lui de ne pas aller aux élections. Et finalement, lui-même est allé aux élections. En allant aux élections, donc Fayoulou a renoncé implicitement à sa prétendue victoire de 2018. Il y va pour avoir 5%. Il abandonne les 5%. Il revient à cette histoire-là de le président élu. Alors, c'est une confusion totale qu'il crée quand il essaie une méthode et que ça ne tient pas. Il revient à autre chose et que maintenant, je pense que les faits peuvent nous prouver à suffisance qu'en tout cas, il n'est plus cohérent. Voyez même, il a d'abord empêché... Un effet que le juin peut avoir au Tshisekedi de 2011. disait à tous les éputés de ne pas aller siéger parce que les élections n'étaient pas... Les résultats n'étaient pas conformes à la volonté du peuple. Mais on a vu... Écoutez, les résultats n'étaient pas conformes. On l'a vu, il est allé jusqu'à la justice. Mais il ne devrait même pas aller à la justice. Quand il est allé à la justice, là-bas, c'est question de donner les preuves. Qui allègue les faits en donne des preuves. Comme il n'avait pas de preuves, il ne devrait même pas aller à la justice. Qu'est-ce qu'il était allé chercher là-bas ? Il circulait la cour à l'époque. Il y avait les cartons qui étaient ramenés par la justice à venir des provinces pour prouver... Mais écoutez, les juges, même si les juges connaissaient quelque chose là-dessus, il n'y a jamais de vérité déontologique. Vous n'allez pas demander au juge de vous trouver des preuves. C'est à vous qui amenez les faits de les mettre à la disposition des juges pour que vous ayez gain de cause. Moi, je trouve qu'il n'est pas mieux placé par rapport à son cheminement. Qu'en est-il le comportement de l'opposition en ce moment ? Selon vous ? En ce moment ? Vous savez, il faut comprendre aussi la prise de certaines décisions. Vous savez, quand vous êtes... Prenons le cas Katumbi. Il semble que Katumbi, lui, d'abord, il avait sa position laquelle a livré à l'ensemble de ses compères mais la majorité là-bas a décidé d'aller siéger. Alors, si lui s'était imposé, il allait vivre ce qu'il avait vécu. Donc, je pense que selon moi, la position de l'écédé ne tient pas la route par rapport à leur précédent. D'accord. Je vais vous passer la parole, monsieur Nibali, parce que vous êtes un peu seul dans cette posture. Les autres partagent plus ou moins dans le même point de vue. Alors, M. Genon-Koréla, que pensez-vous de cette question de l'opposition ? Comment comprenez-vous cette guéguerre entre opposants ? N'en a-t-on pas vécu aussi à l'époque de ce qui s'était dit avec les autres opposants ? Je pense qu'il faut d'abord reconnaître sous le plan de fondement idéologique qu'il n'existe pas l'opposition au niveau du Congo, donc ici en République démocratique. Parce que l'opposition, c'est une ligne politique. Donc, c'est une ligne politique. Comme ligne politique, je peux accepter, mais c'est le plan d'idéologie. Dès lors que l'idée des partis socialistes l'idée pèse des partis socialistes, c'est-à-dire qu'en principe, si... Si un peu d'opposition est-ce que les autres ne partagent pas l'unique politique ? J'arrive, j'arrive. Non, et si les gens font l'histoire par haine, ils font l'histoire par sentiments, par l'égoïsme, le concentrisme. C'est un peu ça. Si je ne suis pas là et tout ce qui est fait, c'est noir, mais sur le plan de fondement idéologique. Donc, il faut dire qu'il y a une coalition des égris, des déçus qui veulent, en principe, être dans la gestion, mais dès lors qu'ils ne se retrouvent pas, ils se considèrent comme en fait des opposants. Mais la réalité, ce sont des fontaines sans oublier. Lui, il a été opposant en 30 ans. Je veux arriver. Mais non, parce que... Ils étaient aussi égris déçus ? Non, ils n'étaient pas. Il faut regarder l'histoire parce qu'il faut toujours faire la lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire. Les 13 parlementaires ont commencé à s'opposer contre Mogoutou pendant qu'ils étaient dans les institutions. C'était au sein des institutions. C'est pourquoi on parle des 13 parlementaires. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais aujourd'hui, vous allez voir que le combat n'est pas sur le plan idéologique. Maintenant, la lecture venait aussi d'être faite par M. Enric Mard. Regardez, vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans toute sincérité, parce que c'est ça le plus effrayable de la faute. Et que dans une course de cheval, vous ne pouvez pas pallier pour un cheval qui est invité de ces quatre partis. Il est bon pour organiser les deux devant les milieux de l'inventation. Monsieur Fayouou n'a pas de député. Le mode de désignation, le mode de... D'abord, pour avoir le porte-parole, ça passe la possibilité de dire le mode de désignation. Lorsque la désignation ne prend pas mayonnaise, ce sont les députés et les sénataires qui vont voter. Et vous savez que le monsieur, comme il a toujours entretenu le flou artistique, parce qu'il n'a rien à donner, et comme un tour fontaine sans eau, il est conscient que... Mais c'est la même plus ou la même possible de l'IDPS en 2011 ? Non, l'IDPS est resté. Non, l'IDPS... Non, ici, ici, il ne s'agit pas de la légitimité. Parce que la légitimité, c'est au niveau des sirnes. Et lorsque le président qu'on prétend ne pas avoir gagné les élections, c'est le peuple qui va se soulever. Et nous n'avons jamais vu ce peuple se soulever parce qu'il ne sait pas pourquoi il doit se soulever. Pourquoi ? Parce que le monsieur a fait l'appel. Il a fait plusieurs appels. dis-moi, à quel moment que vous avez vu Fayoulou faire l'appel à la population et qu'il y a une réponse ? Non, le peuple l'a toujours réservé la fin de non-recevoir. Vous avez vu, à un certain moment, il s'est retrouvé avec les petits qui l'aient cherché et droguer, mais c'était des fiascos. C'est le véritable opposant illégitime que le monde n'a jamais connu. Non, mais je vous dis, non, que le monde n'a jamais connu. Regardez, Etienne Tissékeji a réussi à faire déplacer Mboutou de la ville de Kinshasa jusqu'à Kawaï. Mais il a fait beaucoup de temps. Fayoulou peut-elle faire ses 4 ou 5 mais c'est ça aussi. Le problème c'est que Fayoulou c'est qu'il a fait 20, 25, 30 ans. Mais c'est quoi ce que nous disons à Fayoulou qu'on construit les leaderships dans la durée dans les temps. Vous voyez ? Donc maintenant Jean-Pierre Bemba face à Kabila. Kabila fait tout pour amener Jean-Pierre Bemba au niveau de la haie pour qu'il puisse un peu respirer. Mais ici vous avez un opposant depuis 2018. Tout ce qu'il a fait comme une formule magique sur la base duquel il pouvait se retrouver ça a échoué. Et aujourd'hui comme je vous dis c'est un cheval qui est mieux préparé pour faire le deuil devant le mire de la lamentation. Donc c'est Sanga Fayoulou sachant qu'ils n'ont pas de députés donc ils ne peuvent pas accepter qu'on ait un porte-parole. Maintenant c'est qu'il y a à ce sujet parce que Kato est cohérent. Donc vous avez posé la question pour Etienne Tisekedi. On vous a dit ici Etienne Tisekedi a dit parce que nous n'avons pas été proclamés nous qui avons gagné les élections la logique serait nous n'allons pas siéger. Mais qu'est-ce qu'on a réservé par le même monsieur qui aujourd'hui qui pense qu'il va aller légitimer Tisekedi c'est comme si Tisekedi avait besoin de sa légitimité c'est comme si c'est lui qui est le distributaire des cartes. Donc à ce moment-là la logique c'était quoi ? La logique c'était qu'on constate que l'opposition n'est pas dans les institutions. Vous voyez ? Les données allaient être autrement. Mais ils ont accepté d'aller siéger et qu'aujourd'hui lui il a commencé est-ce que il a commencé par détester aujourd'hui ? Non ! Lui il a préparé déjà la contestation parce qu'il avait dit les élections qu'il n'aurait pas lui juste à la veille mais c'est Yves Badioko je me souviens une semaine ou deux semaines avant ils ont dit qu'il n'y aura pas les élections tout ce qu'on cherche c'est celle-là de Chéri. C'est pas aujourd'hui ? C'est une distraction. Quelle est votre lecture ? Bon je crois que je garde la même lecture qu'avant les élections que notre aîné Martin Fayoulou est dans une phase qu'aujourd'hui ça casse ou ça passe par rapport à son âge normalement il devait déjà commencer à considérer sa retraite politique et maintenant bon non non attendez vous n'allez pas quand même vous n'allez pas quand même vous n'allez pas quand même comparer l'incomparable là vous parlez de Mandela là vous parlez de Mandela Biden je ne connais pas son histoire au moins j'ai eu à lire l'histoire de Mandela et vous n'allez pas quand même comparer l'histoire de Mandela à celle de Martin Fayoulou quelqu'un qui n'a même pas pu gérer une station d'essence donc ça ce n'est pas le sujet maintenant ce que je disais ici c'est que le monsieur depuis longtemps il sait qu'il ne sera jamais élu il sait que ça ne va jamais passer alors c'est quoi la politique il faut bloquer le système il faut bloquer tout ce que le Congolais ont décidé d'avoir comme mode électoral comme mode démocratique alors il faut tout bloquer pour lui permettre qu'il accède au pouvoir et voilà il avait même formulé un truc je crois après 2019 il a fait il a tourné le monde où il est allé annoncer sa guerre comment encore c'était encore comment qu'il appelait lui-même vérité des urnes vérité des urnes alors il a vu que ça ne payait pas cette histoire de vérité des urnes il rentre en RDC d'un accueil malheureusement qui ne pouvait même pas réunir 20 personnes et non non avant même d'arriver à la capacité de mobiliser c'est parce que Martin Fayoulou en fait la politique de Martin Fayoulou la population congolaise ne se retrouve pas dans la politique de Martin Fayoulou donc avant qu'on parle même de mobiliser parce que la mobilisation on apprend on apprend certaines personnes mobilisent même avec des billets verts maintenant Martin Fayoulou déjà le congolais ne se retrouve pas dans sa politique les congolais ont déjà compris que Martin Fayoulou est dans une politique où il veut être quelque part avant sa retraite c'est depuis 2018 avant sa retraite c'est ça au fait c'est que Martin Fayoulou est en train de chercher donc aujourd'hui lorsqu'il refuse à cesser que mon frère Yves Badiogo ne soit candidat c'est parce que c'est de la volonté de Fayoulou pour que Yves Badiogo ne puisse continuer à dépendre seulement de Martin Fayoulou sur quel plan sur le plan politique idéologique parce que Yves Badiogo aujourd'hui il est député il va il sera maintenant au service de la république et au service de la république ça n'a rien à voir avec Martin Fayoulou mais une fois Yves Badiogo est nulle part il est au service de Martin Fayoulou et être au service de Martin Fayoulou c'est pour permettre à ce que Martin Fayoulou soit écouté c'est pour permettre à ce que Félix Antoine Tchulombo puisse approcher Martin Fayoulou c'est ça la politique de Martin Fayoulou et je vous assure il ne va pas changer jusqu'à ce qu'il va obtenir mais maintenant reste à savoir est-ce que le Congolais vont permettre à ce que Martin Fayoulou puisse obtenir ce qu'il cherche là reste la question Martin Fayoulou à la recherche d'un poste peut-être parce que beaucoup ont vu sa demande de dialogue il a beaucoup insisté aussi parfois nous voulons avoir un dialogue ce dialogue vous pouvez vous dire à quoi alors monsieur Badiogo vous avez suivi vos co-débateurs sur ce plateau vous avez dit qu'il y avait effectivement trois opinions qui convergaient j'espère que j'aurai le temps de les rencontrer toutes les opinions mais je vais commencer par rappeler à mes co-débateurs lorsque au cours d'un point de presse on pose la question à monsieur Tchisikedi on lui rappelle qu'il n'y a pas d'opposition dans la république du moins dans l'institution de la république est-ce que vous vous souvenez de la réponse de monsieur Tchisikedi vous êtes journaliste est-ce que vous pouvez nous rappeler la réponse de monsieur Tchisikedi la réponse de monsieur Tchisikedi est exactement celle-ci je le cite c'est parce que Fayouni n'a pas envoyé ses candidats députés alors déjà si on parle de cette réponse de la personne que vous soutenez je crois que vous devriez avoir une opinion différente on n'a pas cité une autre personne on n'a pas dit c'est à cause de Tarponpion ou Kingan parce qu'il n'a pas envoyé ses députés qu'il n'y a pas d'opposition c'est clair et net le débat devrait s'arrêter là mais je ne comprends pas pourquoi vous vous perdez en conjecture encore aujourd'hui en séputation mais revenons à des faits plus probants moi je suis quand même à un moment donné il faut être sur la limite de mes capacités d'absorption lorsque j'entends des intellectuels lorsque j'entends des praticiens du droit dire qu'il y a eu une élection en 2023 c'est extrêmement grave mon ami Kodela a rappelé ici que j'avais dit depuis toujours qu'il n'y aurait pas d'élection je continue à dire qu'il n'y a pas eu d'élection je continue à dire autant que Moïse Katoumé qu'il y a eu un similacre d'élection c'est pas une élection lorsque la loi électorale dit que les élections se passent en un jour et que vous avez une élection qui se passe en 7 jours monsieur Kodela vous êtes quand même un particien du droit pour votre honneur pour votre respectabilité lorsque vous passez à la télé vous ne pouvez pas avoir voilà c'est ça le problème c'est un vieux débat c'est un vieux débat c'est un vieux débat qui va qui a été court par les rapports de la 5e c'est un vieux mais ce n'est pas la 5e de nous dire c'est la loi de nous dire la loi qu'est-ce que la loi dit la loi dit que les élections se passent en un jour la 5e peut dire ce qu'elle veut si la loi a été violée la loi a été violée et donc les praticiens de droit et donc les éminents intellectuels avec qui je partage ce plateau devrait s'arrêter là on ne veut plus pas se perdre en conjecture on nous rappelle ici qu'en 2018 nos députés ont siégé et qu'en 2023 on s'étonne pourquoi les autres ne devraient pas siégé mais je rappelle à mes amis nous avions dit qu'en 2018 la victoire du peuple a été volée qu'il y a eu élection mais que les résultats finaux ont été sabordés M. Kabila a pris la victoire du peuple qui avait été confié à Martin Faulou il a pris et il a donné à M. Félix Tisekedi qui les a acceptés malheureusement pour notre pays et ce qui nous plante dans cette situation à laquelle nous sommes aujourd'hui nous ne sommes pas les seuls mondes qu'est-ce que vous racontez nous ne sommes pas les seuls mondes c'est la vérité et l'histoire l'avenir nous dira très certainement qu'est-ce qu'il en était hier et aujourd'hui en 2023 nous avions dit il n'y a pas d'élection c'était un similaire et on s'arrête là à point barre comment est-ce que nous qui avons dit qu'il n'y a pas d'élection pouvons-nous nous prévaloir d'envoyer nos députés se battre pour de poste au bureau de l'Assemblée c'est battre pour de poste vous êtes allé siéger Martin Faulou vous êtes allé siéger mon objectif notre ambition notre ambition c'est d'acquérir le pouvoir si vous pensez vraiment qu'il est réellement humainement constitué normalement constitué Martin Faulou va m'empêcher moi de me présenter à une élection j'aurais quitté si oui je serais parti ailleurs nous avons pris la décision nous en tant que député je n'ai pas déposé nos candidats et nous avons pris la décision vous êtes journaliste et je vais encore vous poser une autre question vous rappelez-vous des propos de Martin Faulou sortir du député de sa candidature vous rappelez-vous des propos de Martin Faulou lors de la réunion avec tous les candidats présidents qu'est-ce qu'il a dit exactement ? qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit exactement à M. Kadima je sais que vous êtes un expert en fraude électorale que vous êtes là pour organiser la fraude et moi je ne suis pas là pour vous accompagner je suis là pour vous dévoiler est-ce qu'aujourd'hui la fraude n'a pas été dévoilée ? M. Kolela la CENI elle-même a reconnu qu'il y a des gens la CENI la CENI nous savions que le processus nous savions que le processus c'était vieillé si Martin Faulou ne s'était pas positionné en tant que candidat président de la République rien de ce qu'on a vu ne serait passé la CENI n'aurait jamais jeté à la fin de vie populaire 82 membres de l'Union sacrée et encore qu'il y avait une liste informelle qui a été passée à la Cour constitutionnelle de 150 autres personnes qui devaient être invalidées mais tellement ça avait fait un tohu-bouhu de 82 ils ont simplement sursis sur les 150 autres personnes j'entends ici la question de la proposition de sortie de l'État j'ai loué ici votre qualité intellectuelle c'est une proposition a-t-elle des faiblesses ? peut-être mais c'est une proposition qui a le mérite d'exister la proposition qui disait quoi ? si nous n'y prenons garde nous aurions une crise nous aurons une crise politique dans les jours qui viennent nous aurons une crise électorale nous aurons une crise sécuritaire nous aurons une crise humaine n'avons-nous pas toutes ces quatre crises aujourd'hui ? la réalité est oui vous savez lorsque vous tenez le pouvoir il ne faut pas que s'écoutez vous-même il ne faudrait pas que M. Kolela M. Tshisekedi n'écoutent que M. Félix et M. Félix n'écoutent que M. Tshisekedi il faut écouter nous sommes encore allés plus loin parce que vous dites qu'on ne propose jamais la loi rien nous sommes allés au Conseil National et je rappelle que nous sommes les seuls partis dans cette République qui sommes allés au Conseil National pour évaluer la vie politique de ces cinq dernières années comment est-ce que nous avons fonctionné nous avons produit des résolutions pour la nation des recommandations pour notre parti parmi nos résolutions la résolution numéro 6 qu'est-ce qu'elle dit ? elle recommande à ce que les Congolais se mettent autour d'une table pour discuter des questions qui fâchent la République pour discuter des questions qui nous divisent aujourd'hui comme M. Félix Tshisekedi a reconnu qu'il y avait des tribalismes lors de son discours au stade des martyrs pour discuter de ces questions et poser les bases pour trouver des solutions s'il vous plaît vous avez dit qu'il y avait trois opinions concordantes permettez-moi d'aller de les rencontrer un peu toutes donc voilà nous avons fait encore une autre fois vous allez dire nous ne nous proposons jamais nous avons fait encore une autre proposition pour effectivement que notre pays sorte de ce marasme nous sommes le quatrième pays le plus pauvre au monde M. Tshisekedi il n'y a rien changé nous avons 30 millions de Congolais qui vivent en insécurité alimentaire M. Tshisekedi il n'y a rien changé nous avons 7 millions de Congolais qui sont en errance dans leur propre pays M. Tshisekedi il n'y a rien changé nous avons quatre territoires qui sont aujourd'hui sous occupation rwandaise M. Tshisekedi il n'y a rien changé à un moment donné il faut savoir s'arrêter se poser la question d'où est-ce que nous venons où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons aujourd'hui les pays ne sont nulle part la république n'est nulle part la république est dans la rue mon cher Kolela et il faut un sursaut patriotique un sursaut d'orgueil pour se dire qu'à un moment donné il faut qu'on s'arrête nous avions dit je veux finir par la question du porte-parole de l'opposition et comment nous avions vécu ces cinq dernières années il n'y avait pas de porte-parole d'opposition nous avons mené la lutte nous avons mené le combat j'ai des camarades à moi quand je suis en charge de la jeunesse qui sont morts d'Avin Kalala d'Efao Paluku j'ai des camarades à moi qui portent des stigmates de cette lutte que nous menons jusqu'à aujourd'hui on n'avait pas besoin de porte-parole mais la question fondamentale qu'est-ce que nous apporte un porte-parole il ne nous apporte rien vous savez au Tchad succès Masra est revenu on l'a appâté avec le poste de premier ministre il est arrivé il a fait six mois il a fait six mois jamais de subvention on ne l'a pas donné d'argent pour fonctionner il a légitimé le pouvoir des billes et aujourd'hui voilà ils sont comme des fleurs il ne sait plus où mettre ses fesses donc nous vous disons qu'il est fondamental de garder des principes et des valeurs et de se battre pour ces principes et pour ces valeurs en 2018 il y a eu s'abordage des élections et nous ne pouvons pas aujourd'hui avec un porte-parole d'opposition légitimer l'illégitime je veux qu'on aborde un autre aspect ce qu'on a vu le président de la république dans certaines manifestations avec des gardes de race blanche qui n'étaient pas en tenue uniforme comme les militaires qui visiblement assuraient la sécurité du chef de l'état en tant que juriste est-ce que cela est-il permis pour un président de la république de demander d'avoir une sécurité autre qu'une sécurité nationale une sécurité étrangère bon je vous permettez que je commence par répondre d'entrée des yeux pour tout ce que Yves Badioko vient de dire ici je pense que les Congolais vont considérer cela comme des super fêtatoires parce qu'il n'a pas répondu à la question Yves Badioko veut nous montrer effectivement que les idées à un mobile l'élité contre la mentalité anti donc anti-scientifique il faut dire parce que la question de porte-parole c'est une question constitutionnelle et nous devons savoir que cette disposition ne doit pas être comprise comme une clause de style c'est le fruit d'une option politique c'est acceptable de renforcer les contrôles et la bonne gouvernance et c'est ça le rôle même de l'opposition et ici on veut nous dire que nous sommes dans un pays où le respect des textes ne vaut rien disons qu'est-ce que le porte-parole doit se faire alors qu'il s'agit ici d'une il s'agit ici des fruits d'une option politique actée parce que c'est constitutionnel de votre pouvoir vous n'êtes pas vous n'êtes pas légal vous êtes là par la fraude comme vous a dit il y a quelqu'un qui vous a dit c'est qu'ils ont été devant la cour constitutionnelle et la cour constitutionnelle a interriné la victoire de Tshisekedi et le thermomètre de la légitimité comme l'élément fondamental de l'exercice du pouvoir c'est le peuple et le peuple n'a jamais adhéré on vous a rappelé ici par éloge le peuple n'a jamais adhéré et puis le peuple doit adhérer à quoi vous savez si il faut considérer M. Fayoulou comme opposant mais demandez-vous il a quel message le PRD et le Fonds commun pour le Congo quand il y a les résultats des élections l'opposition disait c'est nous qui avons gagné les élections 2006 Bemba avait gagné 2011 tu sais qu'elle avait gagné vous êtes de l'union sacrée vous partagez cet avis là aujourd'hui vous ne faites pas ce que l'oeuvre si c'est faisait vous remettez cette démocratie parce qu'il a parlé de la lutte de la démocratie est restée longtemps une promesse de vieux pieds qui a été confisquée par tous les gouvernements que nous avons connus qui l'ont confisqué pour ramer à contre-courant par des dérives dictatoriales parmi les dérives dictatoriales vous allez comprendre qu'en 2006 effectivement Bemba qui était le challenger direct il a accepté les résultats en disant je vais suivre les voies légales dès lors que vous acceptez de suivre les voies légales et qu'effectivement les dernières comme disons résolutions devant la cour constitutionnelle on a confirmé Kabila et Bemba a fait un message pour dire non nous acceptons nous acceptons et le bateau avait déjà pris donc l'eau à un certain moment il faut comprendre qu'il s'agit d'un pays et vous connaissez et donc en 2011 Tisséke dit à un certain moment quand il a demandé aux uns aux autres nous faillons nous ici sans caractère de ne pas aller siéger qu'ils sont allés siéger parce qu'aujourd'hui ils veulent montrer qu'à tout m'y veut légitimer en 2011 qui avait gagné les élections non moi je parle moi je suis légaliste non selon les tendances on disait c'est Tisséke dit qui a gagné les élections mais écoutez même Tisséke dit là tout en étant logique à un certain moment il a dit non il nous faut quoi il a prêté serment il a prêté serment limité mais en 2013 c'est Tisséke dit qui avait commencé par demander les dialogues quoi que les dialogues n'ont pas été organisées dans le format que lui demandait mais il y a eu un dialogue c'est à dire à un certain moment donc il y a des réalités qu'il faut faire avec mais ici avec Fayou nous trouvons que le problème c'est lui donc si lui n'est pas là c'est à dire que tout ce qui est fait mais non le problème c'est que dites moi en 2013 parce qu'il y a aussi des réalités les élections c'était clair qu'ils s'en opposaient mais c'est Katoumi avec Tissékedi et la victoire par défaut était en faveur de Tissékedi parce que Katoumi n'avait ni niveau ni capacité pour gérer ce pays même en 2028 ça va les retraper donc il n'y avait pas de discours il n'y avait pas donc lui-même pour présenter les projets de société il a été incapable alors maintenant la question que vous posez pour la garde des reprochés donc c'est une question que je n'ai pas beaucoup d'informations mais selon l'information selon la loi non je ne parle pas selon la loi parce que la loi là tout dépend de quelle loi parce que nous avons des instructeurs qui viennent pour former nos militaires on a vu que c'était pour protéger le convoi présidentiel vous avez remarqué aussi à un certain moment le convoi a été accusé qu'il a de de des personnels des mixers riches quelque chose comme ça alors que le président a répondu en disant non donc c'était les instructeurs les coach donc ça peut être dans le même cadre par excellence que les gens qu'on a remarqué ce sont les coach et s'ils sont venus pour former ils doivent être là pour montrer comment on prend des positions donc ça ne dérange pas la loi de la république d'accord c'est comme vous savez que la plupart de ses conseillers étaient des blancs étaient des étrangers d'accord ça ne dérange pas monsieur Henri Tumalanga votre avis à ce sujet cette garde qu'on a vue étrangère un peu autour du président Tussé Kenny dans quelques manifestations à Kinshasa même en province votre lecture par rapport à ça je pense que politiquement c'est pas moi je n'apprécie pas parce que ça le contredit un peu on peut se souvenir de l'instant où Félix Tussé Kenny candidat à sa propre succession il dépose sa candidature parmi ses premiers mots il dit que alors aujourd'hui il se fait sécuriser par les étrangers je pense que quelque part ça donne l'impression de ne pas croire en ses propres forces de défense et de sécurité parce que c'est mais écoutez ça peut ne pas être interdit mais il faut recourir aussi à une certaine prudence à une certaine exigence par rapport d'abord à vous même comment maintenant comment il peut justifier ce langage là des candidats de l'étranger ces gens là ce sont des européens ce sont des roumains mais nous sommes en conflit permanent avec l'union européenne mais vous vous faites sécuriser par des européens comment est-ce que réellement vous vous sentez en sécurité est-ce que ces gens là quel que soit l'argent que vous leur donnez vous pensez qu'ils peuvent être pour vous contre leurs propres frères c'est un peu l'histoire que nous avons vécu avec l'EAC en adhérant à l'EAC pour combattre un tout-ci mais ces tout-ci là ne pouvaient pas vous appuyer contre leurs frères tout-ci et aujourd'hui on est là quel en est les résultats moi j'essaie un peu de déduire comme cela parce que ces gens là pour ne pas parler de termes d'instructeur mais eux ils sont dans l'application des mesures la pratique de sécurité d'approcher on les a vu à côté du tapis rouge en tournant dos au chef de l'Etat c'est-à-dire ils assument sa sécurité mais pour autant ce sont des on ne peut pas imaginer ce sont des instructeurs des coachs qui sont là comme le chef lui-même avait dit mais les coachs leur place c'est dans les centres d'entraînement pas à cet endroit là parce que là-bas il y a maintenant deux choses d'abord ils peuvent être en train de parler une langue qui ne se communique pas avec les avec les FRDC et en cas d'incident quel sera le commandement et quelle sera la pénétration entre les deux éléments vous voyez souvenez-vous à l'époque mais la GR qui a ces missions régaliennes là devrait se revendiquer être au-dessus de ces gens là parce que ce sont des mercenaires à l'époque de la conférence nationale souveraine quand Etienne Tisekedi et les autres s'inquiétaient quant à leur sécurité que si jamais on va en transition mais cette armée de Mobutu ici comment ils vont nous sécuriser on sera toujours en insécurité souvenez-vous le général Mayel il est venu pendant une séance pour rassurer à tout le monde il leur dit ça ne sert à rien de penser à aller chercher des forces extérieures moi je vous rassure et il fait sa marche en tant qu'un officier général pour rassurer aux autres et il était franc la preuve Mobutu n'en voulait plus de Mayel et quand Etienne Tisekedi est en premier ministre on a vu pour la toute première fois la DESPE a connu une résistance par rapport aux éléments du reste de l'armée la garde civile voilà parce que ils ont obéi à l'autorité du premier ministre Mobutu a même dit je n'ai jamais vu mes militaires se tirer dessus ce qu'elle dit doit aller en justice pour atteinte à la sûreté de l'état ça voudrait dire ça peut créer une méfiance ou ça peut être mal interprété par les éléments régaliens ils peuvent se dire ah donc le chef n'a plus confiance en nous il nous amène ces gens ici vous savez l'armée c'est une matière très compliquée donc moi je pense que c'était pas une bonne décision non son statut d'un nationaliste fils du sphinx ne devrait pas l'amener à toucher ça et là avant eux il y avait des instructeurs israéliens vous savez la Mossad c'est l'un des services secrets les plus puissants au monde on les soupçonne d'avoir écrasé l'autorité iranienne donc quand vous lâchez ces gens là vous allez prendre autre chose en allant comme ça vous risquez de vous attirer quelque chose de pas tellement bien donc je pense que pour chuter je réplique un tout petit peu et rapidement ce que Yves disait je pense que ce n'est pas Fayoulou qui a dénoncé ce qu'il y a eu comme fraude et consorts ce sont eux-mêmes les candidats de l'union sacrée la preuve vous voyez quand Jacobé a de l'UDPS il prend ses fardes pour aller revendiquer sa victoire il est allé affronter même Peter Kazadi face à face Kazadi qui voulait le maîtriser il a dit pas question qu'on suive avoir un avis et vous vous aviez c'est eux-mêmes d'abord les candidats de l'union sacrée donc Martin Fayoulou devrait rester à revendiquer sa victoire de 18 mais quand il est allé aux élections ici il a payé ses 100 000 dollars il a loué des avions pour battre la campagne c'était pour quel objectif pour aller dénoncer quoi et parmi ces lieutenants qui était très célèbre il y a le célèbre Jean-Baptiste qui accepta la décision de Fayoulou mais quand il s'est rendu compte que c'était une très mauvaise il est allé maintenant comme candidat sénateur mais il a échoué mais non écoutez mais écoutez je suis en train de repliquer à ce qu'il va dire que nous les députés nous avions décidé mais Jean-Baptiste qui était député qui devrait se faire élire il a été célèbre avec l'histoire de 21 000 dollars mais il a suivi cette décision là pour aller maintenant postuler comme sénateur ça voudrait dire quoi il a constaté que l'autre décision était mauvaise même lui-même Fayoulou ayant constaté que c'était une mauvaise décision il est allé aux élections vous voyez donc c'est une incohérence il a demandé à la Sénée de pouvoir reprendre ses candidats voilà donc ce n'est pas Fayoulou qui a dénoncé c'est d'abord eux-mêmes il y avait une guerre entre les candidats de l'Union Sacrée qui sont allés s'accuser même cette histoire des listes c'est eux-mêmes qui disaient qu'il faut annuler les cabouilles et les autres est-ce qu'on peut considérer ces élections comme étant crédibles en 2023 non les élections n'ont pas été crédibles dès lors ce qu'on a retrouvé même des machines dehors mais c'est une première on a retrouvé des machines dehors et qui a sorti les machines jusqu'aujourd'hui il n'y a jamais eu de procès la Sénée devrait aussi s'expliquer parce qu'il n'y a pas eu effraction il n'y a pas eu de porte cassée fenêtre cassée pour dire que non il y a eu effraction on a sorti la question de la garde rapprochée comment vous la percevez moi personnellement je n'aime pas trop entrer dans des spéculations rumeurs et autres pourquoi ? parce que surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité mais nous avions constaté qu'il y a eu des éléments autour du chef de l'état est-ce que c'était pour le sécuriser ou c'était pour dans le cadre toujours de la formation de nos militaires c'était pour montrer comment il faut se positionner autour d'un chef de l'état oui ça peut prendre 3, 4, 5 séances ça dépend parce que c'est eux les instructeurs alors ici il ne faudrait pas ici dire quelle est la force qui peut se targuer d'être suprême pour pouvoir sécuriser les chefs mais celles qui sécurisent les chefs je ne dis pas qu'ils sont là pour sécuriser les chefs ou ils sont là pour comme instructeur mais seulement ce que nous savons en RDC nous avons des instructeurs étrangers pour notre force pour nos forces armées et maintenant lorsque nous voyons des blancs porter les ténues militaires dans bon oui lorsque nous voyons ces blancs là dans les acteurs de la ville de Kishasa ou partout ailleurs dans nos têtes en tant que population nous ne devons pas être agités nous comprenons seulement que ce sont des instructeurs mais maintenant permettez permettez messieurs et messieurs lorsque nous voyons ces instructeurs là parce que pour nous ce sont des instructeurs lorsque nous voyons ces instructeurs là autour du chef de l'état je crois au lieu de spéculer au lieu d'être porteur de faux bruits tout ce que nous devons comprendre c'est que ces instructeurs sont autour du chef de l'état probablement pour instruire la sécurité la sécurité du chef de l'état ceux là qui sont en charge de la sécurité du chef de l'état peut-être c'est une autre séance qui devait se faire de cette manière là vous et moi ne sont pas militaires vous et moi n'en avons pas connaissance à tout ce qu'il s'agit de la sécurité peut-être dans leur conception de la sécurité il fallait une séance pareille mais maintenant si ce n'est pas le cas c'est là où je veux rejoindre monsieur monsieur Harry qui dit que ce n'est pas bon surtout moi je dirais même surtout que celui le commandant suprême mais maintenant vu que nous ne sommes pas et monsieur Harry et moi nous ignorons est-ce que ce sont des instructeurs ou ils étaient là seulement pour protéger le chef de l'état ça ne serait pas bien d'entrer dans des spéculations mais maintenant juste pour dire pour chuter je veux juste dire quelque chose à mon frère Yves au fait il faut savoir une chose monsieur Martin Fayoulou n'a pas de politique pour la RDC il n'a aucune vision pour la RDC non il faut arrêter tout ça il faut attendez vous savez il faut connaître l'histoire du Congo il faut vraiment connaître l'histoire du Congo d'où nous venons et où est-ce que nous sommes Martin Fayoulou est en politique depuis le début 90 Martin Fayoulou en politique depuis le début 90 mais pour quel résultat jusqu'aujourd'hui Martin Fayoulou a été député provincial de cette ville de Kichassa mais qu'est-ce qu'il a proposé à la population de Kichassa aujourd'hui nous vivons des embouteillages mais parce que Martin Fayoulou n'a pas fait son travail entre 2006 et 2018 vous vous rendez compte Martin Fayoulou n'a pas fait son travail nous avons un problème d'embouteillage nous avons des immondices par-ci par-là parce que Martin Fayoulou n'a pas fait son travail comme c'est le cas avec poursuivre quoi finalement mais c'est ce que je suis en train de vous dire même monsieur Yves tel qu'il est là il est incapable de nous dire il est incapable de nous dire c'est que Martin Fayoulou est en train de poursuivre mais par contre comme c'est un parti politique il est président d'un parti politique je crois qu'au sein de ce parti politique des cadres comme monsieur Yves l'honorable Kassé quoi ainsi de suite ces cadres-là ils ont la bonne foi de travailler pour le Congo ce sont des gens engagés pour cette république mais seulement ils se sont choisis un leader qui n'a rien à voir avec la république et qui n'a aucune vision pour cette république alors monsieur Yves Badioko je ne sais pas si vous allez avoir un discours d'opposant ou un discours de citoyen alors votre avis sur la question de cette garde qu'on a vu des races blanches on ne sait pas comment vous appeler un sauteur ou garde rapproché on ne sait pas trop mais quelle est votre lecture de tout ça si vous journaliste vous ne savez même pas ce qu'ils sont alors c'est un problème si vous posez même cette question alors c'est un problème parce que j'en arrive mais je veux dire à monsieur Timbalanga monsieur Timbalanga vient de dire exactement ici qu'il n'y a pas eu élection en 2023 non il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça il n'a pas dit ça il n'a pas été crédible les élections n'ont pas été crédibles c'est qu'il a dit donc il n'y a pas eu d'élection parce qu'une élection se conclut par de la crédibilité elle fonde sa substance de la crédibilité maintenant qu'il n'y a pas eu élection ou qu'il y a eu des élections qui n'ont pas de crédibilité on s'oppose à quoi ? pourquoi est-ce que nous devrions nous opposer ? il n'y a pas de raison de s'opposer il n'y a pas de crédibilité nous on dit qu'il n'y a pas d'élection monsieur Timbalanga dit qu'il n'y a pas de crédibilité donc il n'y a pas de raison d'y s'y opposer et il n'y a pas d'ambition de déterminer un porte-parole ou qu'est-ce que j'encore ? j'ai entendu ici mon ami Kolela heureusement parce que en offre j'avais taxé de ne pas avoir la culture politique récente mais il a quand même évoqué qu'en 2013 Etienne Tisekedi a demandé à ce que les Congolais se mettent autour d'une table pour discuter des questions qui viennent dans la République et ce que nous faisons aujourd'hui donc à un moment vous dites non parce que ça sort de la bouche de Martin Fayolou à un autre vous dites oui parce que ça sort de la bouche de Tisekedi il faut rester garder une certaine cohérence je pense que nous avons une vision au moins qui est commune qui est partagée avec l'UDP c'est la vraie dans le temps qui disait qu'il faut que les Congolais se mettent ensemble pour discuter des questions qui dérangent la République parce que la République n'est nulle part aujourd'hui mon ami Mwandé posait la question d'où est-ce qu'on vient il faut effectivement se poser la question d'où est-ce qu'on vient où est-ce qu'on est où est-ce qu'on va aujourd'hui la République n'est nulle part et où est-ce qu'on va c'est ça la bonne question on va droit dans le mur le dialogue on en a eu plusieurs tout plein mais parce que les résultats parce que l'ambition qu'est-ce qu'on a eu parce que l'ambition de tout le monde c'est de partager le pouvoir c'est pas votre ambition à vous non nous notre ambition c'est de gagner le pouvoir par des élections crédibles à quoi vous demandez pourquoi vous demandez le dialogue alors parce que nous sommes le 4ème pays le plus pauvre au monde parce que nous sommes en insécurité permanente parce qu'il y a 7 millions de Congolais qui sont aujourd'hui déplacés internes parce que Kagame se permet de dire qu'il est prêt à faire la guerre à la RDC et qu'aujourd'hui les Kolela les Tisekedi les Palukou et tout sont à faune il faut remettre de la dignité il faut qu'à un certain moment on se dise stop les choses ne vont pas bien on se pose les bonnes questions et on balise l'avenir c'est ça notre objectif le changement du Congo c'est Fayoulou tout simplement pour nous il n'y a pas de si Fayoulou c'est le leader qui porte notre vision aujourd'hui c'est le leader qui porte notre vision aujourd'hui investir dans les citoyens pour construire le Congo c'est ça notre ambition c'est ce leader qui c'est lui qui porte notre ambition et aujourd'hui oui c'est la solution mais Fayoulou n'est pas un homme seul il y a autour de lui Fadjoko il y a autour de lui Maman Chantal Mouboni il y a autour de lui Prasé Pengue il y a autour de lui le coordonnateur de la jeunesse au niveau le Congo Benazo il y a des ans il y a des intelligences il y a des compétences qui sont autour de Fayoulou pour l'aider dans le combat et dans la matérialisation de la vision que nous sommes en train de poursuivre alors ici il y a je pense que c'est M. Timbalara qui a dit que nous sommes en conflit permanent avec l'Union Européenne non c'est ce que M. Tshisekedi veut vous faire croire que nous sommes en conflit permanent avec l'Union Européenne non c'est faux l'Union Européenne veut pour ce pays un président faible et il n'a pas intérêt à ce que M. Tshisekedi puisse aller se départir de cette fonction parce que ça arrange l'Union Européenne ça arrange toute l'Afrique même l'Afrique toute entière ça arrange l'Afrique on vous dit ici que l'Angola nous pompe notre carburant le pétrole des milliers des milliers des barils par jour vous avez entendu une réaction ? on vous dit ici qu'il y a des incursions pour déplacer les bornes ça et là vous avez entendu une réaction ? je vais vous donner une indiscrétion vous savez c'est un discours d'opposant le Kagame le président du Burundi le président du Kenya de la Tanzanie vous savez ce qu'ils ont dit aux Européens ? ils ont dit vous avez pillé RDC vous avez bouffé sur la RDC aujourd'hui c'est notre tour ce sont nos frères africains qui nous disent ça parce qu'effectivement il y a cette fracture de la population il y a cette fracture de la population et aujourd'hui la République est une République qui est extrêmement faible mon très cher vous dites aujourd'hui qu'il est sécurisé tantôt ce sont des Russes tantôt ce sont des Roumains et on apprend qu'il faut une mise en situation de cette ampleur est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui donc il y a des personnes extérieures à la République qui connaissent le trajet de M. Tisséki il va quitter le point A à un tel point qui connaissent son agenda il est juriste il a dit que du point de vue légal ce n'est pas interdit mais il a dit il a dit que du point de vue légal ce n'est pas interdit il a dit aussi il s'est posé la question si nous étions dans un pays où les règles n'étaient pas où les lois n'étaient pas nous sommes dans un pays où les lois ne sont pas respectées M. Kolela vous êtes sans ignorer que M. Tisséki a dit que la justice était malade sauf que vous praticien du droit malheureusement vous êtes un malade qui vous ignorez vous êtes encore plus dangereux que M. Tisséki parce que vous ignorez votre maladie et dans ça vous nous emmenez comment ça ce n'est pas légal à qui revient le rôle régalien la responsabilité de la protection de celui qui est président de la république et d'être sous tous ses dépendants à qui revient j'ai entendu à un moment on dit que c'était des mercenaires des mercenaires qui vont venir est-ce que c'est une alliance avec un autre pays est-ce que c'est une entreprise privée est-ce que M. Kolela il y a certaines questions pour lesquelles nous devrions être d'accord que cette situation est anormale ce n'est pas normal d'avoir fus-t-il instructeur les instructeurs ne viennent pas dans des situations réelles les instructeurs ne vont pas connaître les secrets les détails sur les personnalités de notre république M. Kolela nous parlons de la république nous ne parlons pas de quelque chose qui va passer nous parlons de ce que nous devons léguer à nos enfants pour demain il est important et utile de le construire aujourd'hui c'est une situation extrêmement grave est-ce que tout est grave nous sommes le 4ème pays le plus pauvre au monde nous avons 30 millions de Congolais qui vivent en sécurité nous avons 4 territoires qui sont sous administration rwandaise nous avons 7 millions de Congolais qui sont des déplacés internes nous avons 85% de chômage de jeunes nous avons 9% de fournitures d'électricité nous avons moins de 30% d'accès à l'eau potable nous sommes le 84ème pays si je ne m'abuse sur 93 en termes de bonne gouvernance la réalité est extrêmement grave le pays est dans la rue et nous n'allons nulle part il est temps de se ressaisir merci beaucoup monsieur Yves Badjoko c'est comme quand il y a une feuille blanche et qu'il y a une pointe noire on demande qu'est-ce que vous voyez sous la page sous la feuille vous dites non je vois une pointe noire la page elle est toute en gant elle est blanche si vous avez un secteur d'activité qui marche dans notre république dites-le moi et on en parlera mais là je vous parle des indicateurs fiables des indicateurs concrets que vous pouvez retrouver à la banque centrale au ministère des finances au ministère qui vous dit vous savez combien d'assautes est-ce que nous recevons vous savez combien de menaces vous savez combien de nos émissions sont monitorées pour savoir si on a fait outrage à monsieur Tisekedi ou pas non merci beaucoup nous sommes dans une république qui est en danger et il faut sauver la république du danger ce danger aujourd'hui c'est monsieur Tisekedi merci beaucoup on va prendre chacun deux tours de table et je crois qu'on va on va faire un effort de finir un chacun cinq minutes chacun je pense qu'on a fini sur cette question on va prendre la question sur le dépassement budgétaire l'ODEP disait en 2021 qu'il s'agit d'un cancer qui s'est métastasé en république démocratique Julien Linguete en octobre 2021 disait ou pour sa part que le dépassement budgétaire n'est pas un acte de détournement alors j'aimerais qu'on puisse quand même revenir sur ça maître Kolela je commence par monsieur Eloge Mandeux cette fois-ci non non vous allez répliquer non vous en faites pas monsieur Eloge Mandeux lui il a un peu une formation économique alors votre avis à ce sujet par rapport au dépassement budgétaire ce n'est pas une affaire particulièrement c'est qu'elle dit on l'a vécu pendant plusieurs sous plusieurs chefs d'état c'est quoi le fond du problème d'abord parce que vous avez introduit avec c'est que l'IGF avait dit que ça ne s'agit pas d'un détournement et moi je dirais qu'il ne s'agit même pas d'une faute de gouvernance le dépassement budgétaire le dépassement budgétaire quand même aller au-delà de deux 150% c'est quoi le dépassement budgétaire est tout simplement un acte qui montre qu'il y a eu un crédit qu'on a pris quelque part pour amener quelque part ça n'a rien à voir avec le détournement parce qu'on a utilisé ce crédit mais seulement ce crédit comprend d'une institution ou d'un service ou encore d'un ministère pour répondre dans un autre ministère ou une autre institution fait de sorte que la réalisation de ces services ou le ministère d'où on a pris ce crédit n'essaieront pas selon qu'on a prévu mais la loi des finances ne sera pas appliquée oui c'est ça c'est une violation de la loi non 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 ce n'est pas une violation de la loi parce qu'on n'a pas pris l'argent ou on n'a pas pris l'argent qu'on a mis dans le poche on a utilisé l'argent a répondu à un besoin je vais vous dire monsieur Dan normalement le dépassement budgétaire intervient à quel moment le dépassement budgétaire intervient dans des cas d'urgence le dépassement budgétaire intervient quand on a des catastrophes quand on a une situation comme par exemple aujourd'hui nous sommes agressés lorsque il y a un besoin urgent qui se présente et qu'il faut acheter certains types d'armes on ne va pas attendre pour répondre on va mettre ça dans le budget de l'année prochaine donc au même moment là on exécute mais on va fonctionner de quelque part alors c'est cela ne fait pas qu'on est en train de cela ne signifie pas qu'on a pas respecté on a violé la loi des finances mais seulement on a essayé de répondre à l'urgence à un besoin parce que ici la loi elle est créée pour permettre à ce que on puisse prendre soin de la population alors lorsque on prend ces crédits affectés à autre chose mais pour prendre toujours soin de la population je ne vois pas en quoi cela est une violation le problème qui est là c'est que c'est les institutions de gouvernance qui sont souvent citées dans les déplacements budgétaires primatures présidents certains ministères assemblées nationales que nous arrivons à constater ces déplacements budgétaires mais c'est une question fondamentale voilà maintenant si ce n'est pas par rapport à l'urgence et l'urgence c'est quelle urgence l'urgence de prendre soin de la population l'urgence de protéger la population l'urgence de répondre aux besoins de la population est-ce que c'est ça ça c'est un autre débat et aussi certains vous diront comme aujourd'hui on nous parle de l'histoire de lampadaire l'histoire de forage tout ça ça a été exécuté en urgence et ça constitue en quelque sorte un déplacement budgétaire parce que on aura bien sûr la chaîne de dépenses n'a pas été respectée respectée oui donc non pas que la chaîne de dépenses n'a pas été respectée ça a été exécuté en urgence donc l'exécution en urgence c'est aussi prévu par la loi mais maintenant ok il faut aussi savoir cette exécution en urgence par rapport au cas de lampadaire et forage est-ce que ce cas d'urgence là était réellement urgent était réellement important était nécessaire comme le dit on peut pas s'en sortir dans ce problème non en fait il faudrait tout simplement demander à ceux-là qui ont le devoir de gérer les finances publiques de faire leur travail correctement tel que tel que tous les ministres les responsables des institutions ils doivent faire leur travail correctement pour que nous ne puissions pas toujours retomber dans les systèmes dans les histoires de déplacement budgétaire d'accord 5 minutes c'est juste pour chuter et aussi ce qui est quand même étonnant lorsque vous regardez l'année qui suit le dépassement en termes de pourcentage est élevé par rapport à l'année passée ça c'est inquiétant par contre ça c'est inquiétant et je crois bien sûr avec le nouveau gouvernement il y aura une nouvelle dynamique qui va permettre à ceux que nous ne puissions pas tomber dans cette répétition de dépassement M. Jédon Colila votre avis à ce sujet oui je vais je vais répondre en deux trois mots parce qu'il a parlé de beaucoup de choses il s'agit d'une question de ce qu'on appelle les fondamentaux il faut être dans les principes M. Yves Badiouko je venais de dire tout à l'heure que vous avez le mobile de combattre contre la mentalité anti-intellectuelle effectivement ça demeure un maîtresse absolue dans votre chef ce que je regrette beaucoup regardez comment ? je n'ai pas compris vous avez dit ? ça demeure un maître absolu dans leur cette lutte demeure un maîtresse absolue dans leur chef vous confondez souvent la justice n'est pas l'état quand on parle de l'état des droits on ne parle pas de la justice la justice dans l'architecture des institutions vient pour renforcer la bonne gouvernance mais l'état des droits c'est la gratuité de l'enseignement d'accès il faut savoir l'état des droits c'est le travail donc lorsque vous résumez l'état des droits à la justice ça dit que vous ne comprenez même pas c'est quoi l'état des droits lorsque je vous ai dit que la question des porte-parole c'est une question institutionnelle parce que le législataire a voulu que ceux qui gouvernent puissent être sous le régime de contrôle et de renforcement de la bonne gouvernance et c'est ça le travail c'est ça l'élément fondamental du travail de l'opposition parce qu'il est là pour dénoncer et proposer vous voyez critiquer contre-opposition donc c'est ça et c'est c'est pourquoi je vous dis c'est le fruit d'une option politique acté constitutionnel mais l'opposition c'est aussi reconnaître les institutions qui sont là mais eux ne reconnaissent pas c'est pourquoi j'ai dit ces gens ils ne comprennent ni les écritures ni la puissance même c'est pas possible pourquoi parce que souvent ils s'appellent ils ne comprennent même pas la puissance de la constitution ou de la parole regardez ils se disent parfois les résistants mais la constitution n'organise pas les régimes de la résistance donc un résistant c'est à dire qu'on résiste contre un pouvoir d'occupation alors que Tiseké dit n'est pas un étranger nous ne sommes pas dirigés par les étrangers donc des petites notions comme ça des petites notions comme ça échappent les gens qui pensent qu'ils peuvent bien gérer ils se disent aussi c'est pourquoi j'ai dit être intellectuel là c'est pas du fait parce que vous avez été à l'université ils résistent contre la constitution donc vous résistez contre qui alors regardez lorsque vous résistez c'est à dire que votre place n'est pas ici vous devez combattre c'est pour ça que nous avons vu que M. Laurent Désiré Kabila donc il a dit qu'il n'acceptera jamais que Mobutu soit le président et que lui soit dirigé par Mobutu il est allé chercher la rébellion pour nous amener les immigrés clandestins enfin qu'aujourd'hui nous sommes tombés dans cette situation alors M. Kabila maintenant vous posez la question il a dit beaucoup de choses mais je voulais vous répondre vous savez en fait il y a l'autorité budgétaire et des cadres des dépenses il y a des dépenses des moyens termes des dépenses en long terme maintenant lorsque les dépenses à long terme sont exécutées comme il a évoqué le cas de procédure d'urgence on peut constater effectivement aussi les dépassements du DTR mais alors faites aussi attention parce que la question la réponse a été donnée par Régile Alenquet étant économiste en disant ce n'est pas un détournement ce n'est pas un détournement mais ça ne viole pas la loi des finances qui est déjà l'argent est déjà le problème ici je veux dire la raison devant les évidences c'est quoi c'est que dans un pays de guerre comme le nôtre il faut acheter certains instruments de guerre tout ne doit pas toujours être mis sur la place publique parce que même quand on vous parle de la présidence qu'il y a qui a un dépassement il y a un dépassement à ce niveau là il faut savoir que ces dépenses là quand on va aujourd'hui acheter les armes acheter de quoi on cherche toujours les rubriques qu'il faut faire quoi qu'il faut annexer cela donc ce n'est pas pour vous montrer comme souvent les fontaines sans eau vont vous dire voilà les détournements et voilà il y a ceci cela donc c'est pour ça que vous trouvez que dans tous les pays lorsque le pays est agressé les gens subissent toujours la même chose des ministères qui font les détournements dans le dépassement oui mais c'est le ministère des finances condamnable c'est ce qu'il dit assemblée nationale non mais écoutez sénat pourquoi il y a dépassement au sénat c'est pour ça qu'on dit il faut savoir comment ces dépenses ont été exécutées la manière de dépenser alors pour finir je veux dire solution Yves Dioko a parlé de quelque chose ici je ne sais pas écoutez la guerre il ne faut pas tromper les Congolais la guerre n'a jamais été un choix parce que c'est une perte de la vie humaine et ça déchire même les tissus économiques et la solution que vous voulez dire comme votre président par manque d'intelligence dire que quand je vais rencontrer Kagame je vais lui dire occupe-toi de ton nom moi je vais m'occuper de ton nom voilà la vision que vous avez vous n'avez aucune vision pour la gestion on a posé une question très simple et vous vous êtes en train de tromper les gens quand on a posé la question à Tissékeli il a dit je vais finir par parler s'il vous plaît que non il a dit que non le monsieur Spahilou n'a pas aligné les députés il a dit bon mais s'il n'a pas aligné les députés pour que quelques nombres de députés qu'il pouvait avoir ça pouvait faire quelque chose par rapport au Vendée qui se trouve dans mais cela ne voudrait pas dire que Spahilou il représente quelque chose merci beaucoup monsieur Henri Timbalanga votre avis sur la question du dépassement budgétaire il ne s'agit pas d'un défaut de gouvernance monsieur Logement Dieu l'a dit moi je pense que c'est à mon avis c'est un c'est une faute de gouvernance sinon pourquoi alors à quoi auraient servi les prévisions budgétaires quand on parle des prévisions c'est à dire on a imaginé on a établi tous les besoins ainsi que les moyens pour exécuter ces besoins là mais on ne prévoit pas la guerre je n'ai pas fini de parler mais la guerre ce n'est pas seulement sous ce régime depuis Mobutu Mobutu a gouverné il y avait toujours la guerre mais qu'est-ce que alors là je vais en venir un peu plus fort écoutez l'UDPS serait doit affronter une certaine réalité sa propre réalité pendant 37 ans tous les régimes précédents étaient qualifiés de mauvais d'incarnation de mal ainsi de suite parce que entre autres ça faisait toujours objet des dépassements budgétaires Mobutu depuis Mobutu Kabila mais aujourd'hui l'UDPS n'a pas justifié les dépassements budgétaires Etienne Tisekedi disait ceci je ne suis pas contre l'individu Mobutu mais je suis contre son système mais si on n'arrive pas à mettre fin à ces mêmes systèmes là on déboulonne quoi alors on ne déboulonne pas les individus parce que les mêmes individus sous Mobutu sont les animateurs sous Kabila et sont les mêmes sous Tisekedi à l'union sacrée à l'union sacrée qu'est-ce qu'on déboulonne on n'a rien déboulonné il faut déboulonner le système la mauvaise gouvernance Julia Linguetti qui parle là-bas mais je pense qu'il faudrait que Félix Tisekedi prenne des dispositions pour diminuer et laisser même à 30% toute la confiance qu'il place en Julia Linguetti comment ça vous pensez que toutes les dénonciations avec des preuves à l'appui contre Julia Linguetti sont fausses non quand quelqu'un arrive même à prendre des inspecteurs de l'IGF qui sont en mission de contrôle à la GECAMIN mais il les transforme aussi en un autre contrat de mission de consultant donc un contrôleur devient consultant c'est pour dire quoi à cette société là que non ici faites ça pour que vous ne soyez pas attrapés parce que c'est ça le rôle d'un consultant il vous dit il vous donne l'intelligence pour camoufler certaines choses et avec salaire de 50 000 dollars par inspecteur par mois donc vous amenez des inspecteurs qui ont pour mission de contrôler mais les documents ont été exhibés alors lui c'est pas un modèle est-ce que vous pensez que si vous avez une sentinelle qui sécurise votre domaine où il y a des gros engins qui coûtent extrêmement cher mais les gros engins disparaissent mais lui ne vous montre que les voleurs qui sont venus voler les clous et vous dites que c'est un bon gardien il nous attrape il empêche là-bas on devrait financer un pont de 80 000 dollars à Tanganyika l'IGF s'interpose il empêche mais l'IGF n'a jamais empêché qui est censé contrôler effectivement l'IGF c'est la cour des comptes la cour des comptes mais l'IGF se cache sous la casquette de la présidence de la république et ça pourra faire payer cash à Félix parce que sinon l'opinion comprendrait que alors lui se retrouve dans l'IGF comme on dit dans d'autres jargons que le chef ne vole jamais mais on vole pour lui il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'IGF regardez même comme il manipule même la presse c'est un journaliste qui fait semblant non je vais essayer d'atteindre Alinguet on ne sait pas s'il va prendre mais non c'est de la mascarade c'est lui qui est derrière toutes ces manipulations mais on dit entre autres que l'IGF pendant Kabila on ne la connaissait même pas tout ce qu'elle faisait oui c'est un fait mon bout de créer l'IGF et place l'IGF sous tutelle du ministère de la finance Kabila lui arrive pour sa part il pense que je dois mettre ça sous tutelle de la présidence mais il n'en a pas fait il a essayé mais il y avait des résistances terribles souvenez-vous même quand il donne une autre mission au professeur Luzolo Bambi quand Luzolo tombe sur parmi les gens qui étaient cités il tombe sur deux grands dossiers deux gouverneurs qui étaient vraiment influents Ngoïka Sanji il dit que ce sont des grands corrupteurs mais Luzolo Bambi a subi des pressions extraordinaires parce que ces gouverneurs-là pésaient même sur les ministres à Kinshasa et nous sommes en train de vivre malheureusement les mêmes systèmes vous avez le gouverneur du Lualaba qui ne joue pas qui fait sauter même des ministres assez lourd on a fait les prix vous voyez donc moi je pense que c'est une faute de gouvernance qui devrait être mis dans le compte de tous ces anciens systèmes-là et que le président Félix devrait plutôt s'atteler à déboulonner le système-là parce que quand vous prenez l'argent le budget à gauche à droite pour résoudre quel problème non le problème c'est que quand on donne le pouvoir c'est qu'on le pouvoir abise en fait ce n'était pas mauvais ce n'était pas mauvais l'étude l'année oui je l'ai dit je pense que c'est une bonne chose c'est pourquoi j'ai demandé au président Félix de diminuer un peu sa confiance d'accord merci beaucoup pour toutes ces révélations monsieur je pense qu'on nous suit monsieur votre avis à ce sujet la question des dépassements budgétaires en notre pays j'en arrive mais mon ami Kolela m'amène à individualiser les débats pour savoir c'est quoi le dernier livre qu'il a lu et ça date de quand pardon c'est quoi le dernier livre que vous avez lu et ça date de quand vous dites ici que l'état des droits ça n'a rien à voir avec je vous lis peut-être que si ça sort de ma bouche vous allez contredire l'état des droits est un concept juridique philosophique et politique qui suppose la prééminence d'un état du droit c'est la prééminence du droit sur tout le reste ça signifie la justice vous me dites vous me et la justice et ça se matérialise comment vous avez eu votre temps de parole laissez-moi 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 la justice c'est grave laissez-le terminer la prééminence la prééminence de l'application du droit des manières aller des manières désintéressées sur tout le monde c'est-à-dire que celui qui assume les fonctions des présidents de la république est susceptible de la même manière que les derniers du huissier c'est-à-dire que les droits doivent s'appliquer à eux de manière équitable c'est ça l'état de droit je ferme la parenthèse je vous invite à ne pas faire l'économie de la lecture vous dites ici que nous sommes dans une posture de combattre contre la mentalité anti-intellectuelle j'ai pas besoin d'aller plus loin j'ai pas besoin de réagir vous m'obligez à réagir parce que vous mettez deux négations dans une même phrase ça veut dire que vous me faites un compliment monsieur monsieur coller là je vais sortir je ne veux pas trop m'apaisantir sur ça mais monsieur Dan vous qui êtes journaliste vous posez la question et le drame c'est que vous dites ce n'est pas une affaire de Tshisekedi des dépassements médiétaires mais vous orientez déjà la question en disant ce n'est pas une affaire de Tshisekedi donc vous voulez mettre le mettre dans un coin pour dire voilà c'est la responsabilité la faute des autres des régimes précédents des ministres et tout ce qui vont avec mais monsieur Tshisekedi lui non le système le système le dépassement budgétaire dans une entreprise privée c'est une faute de gestion le dépassement budgétaire dans la gestion de l'état c'est une infraction parce que vous ne savez pas que c'est le premier ministre qui gère l'infraction voilà où on parle c'est quoi l'opposition on ne s'oppose pas contre les individus Tshisekedi c'est contre laissez-le terminer les minutes si on prend fin sinon il dira arrêtez de vous agir il y a des choses qu'il dit ça demande laissez-le dans ses minutes l'enseigner parce qu'il ne connait pas vous parlez vous parlez d'infraction dépassement budgétaire c'est une infraction vous êtes en train de contredire Alinguete qui dit que ce n'est pas du tout une faute de détournement j'en arriverai sur Alinguete mais je dis que le dépassement budgétaire dans la gestion des affaires de l'état c'est une infraction monsieur les éléments sont élémentaires le budget est préparé par un gouvernement qui est proposé à l'Assemblée nationale et qui est en termes on fait quoi ? on le vote on le coule ça devient de la loi de finances mais comment vous allez me dire il y a un collectif budgétaire aussi non le collectif budgétaire c'est lorsque on n'a pas atteint les assignations lorsqu'on a dépassé les assignations par exemple la DGI devrait collecter 1 milliard de francs et l'on collecte 1.2 milliard ce surplus peut être affecté à une activité qui n'avait pas été prévue pour alors renforcer quand on n'a pas atteint les assignations on peut faire aussi le collectif budgétaire mais oui il n'y a pas de problème c'est à dire qu'une action qui doit être faite ne se fait pas mais mon ami éloge moindé éloge moindé éloge moindé dit ceci il dit mais non ce n'est pas un problème parce qu'on prend quelque part pour donner à un autre endroit mais posons un exemple simple le ministère de l'agriculture a ses crédits et la présidence en a les tiens le ministère de l'agriculture doit effectuer un certain nombre d'activités lorsqu'on ponctionne au niveau du ministère de l'agriculture et qu'on le mette dans la présidence de la république est-ce que ça n'entrape pas un problème pour le ministère de l'agriculture comment est-ce que le ministère de l'agriculture va atteindre ses objectifs pour autant que ses moyens ont été réduits c'est une faute des gestions parce que ça trouble l'architecture budgétaire de manière générale et encore que on comprendrait si les dépassements sont de l'ordre de 5% de 3% mais ici nous parlons des dépassements de l'ordre de 100 200 300% alors quel est l'intérêt de faire un budget parce que le budget c'est ça en réalité ce sont des prévisions on anticipe on dit que nous devons dépenser autant dans un seul secteur alors à quoi ça sert ? parce que vous torpillez ce que vous-même vous avez prévu ce n'est pas d'autres personnes mais ce que vous-même vous avez prévu comme M. Caméry voulait nous faire croire que les députés ont décidé de baisser leur évoluement alors que la loi de finances disait autre chose donc c'est un problème et c'est une chose extrêmement grave j'entends encore Colé là qui dit la guerre ce n'est pas un choix mais je me demande qu'est-ce que vous racontez ? la guerre c'est une arme dont dispose toute nation et en permanence toute nation prépare des guerres sinon pourquoi est-ce que les armées n'arrêteraient pas de s'organiser les armées n'arrêteraient pas d'acheter des armes les armées n'arrêteraient pas d'acheter des armes mais non attendez je n'aurai eu que deux minutes ce serait inéquitable laissez-moi en finir la guerre est un choix et la guerre mais monsieur Colé là je ne sais pas vous vivez dans quel monde mais c'est extrêmement dramatique et dommage pour parler de monsieur Alighetti en un mot comme en mille mais je n'y connais pas je crois que Alighetti et l'IGF doit être l'entreprise qui fait vivre les organes des presses aujourd'hui parce que la publicité qui est faite par Alighetti pour quel rendement je n'en connais pas donnez-moi un seul dossier que monsieur Alighetti a dénoncé pour lequel les responsables sont en justice aujourd'hui ou alors on a été condamné il n'y en a pas zéro son procès devait répondre en mars pourquoi on est en juin pourquoi on est en juin il ne connait pas parce que c'est tout ça c'est le système on ne peut pas monsieur Henri ne peut pas déboulonner un système désastreux lorsque lui-même on est issu de la fraude électorale c'est ça le problème et c'est ça notre combat monsieur Colé c'est à dire de poser une république normale monsieur Dan merci beaucoup c'est juste pour prébondir sur ce que je vous donne je serai obligé une minute seulement rapidement sur ce qu'il a dit par rapport au ministère de l'agriculture c'est là où moi je dis d'abord sur le plan économique un dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion et j'éritère ça mais seulement nous sommes en train de conseiller un pays comme le nôtre surtout un pays qui a dans tous les secteurs nous avons nous avons des urgences nous conseillons à ce qu'on puisse avoir des gestionnaires avec capacité à gérer le budget qu'on leur octoie c'est ce que nous conseillons même en France vous allez voir avec la république française il y a toujours des dépassements budgétaires mais seulement vous avez ils ont des institutions comme l'institution présidence en France elle a toujours dans sa caisse elle a toujours de fond ce qui veut dire que lorsqu'elle doit recourir à un dépassement budgétaire elle récupère dans ses caisses la fois passée c'est pas un dépassement puisque c'est budgétisé non des années passées mais oui c'est donc mais ici chez nous nous pouvons avoir nous pouvons avoir un pont nous pouvons avoir un pont qui vient de s'écrouler lorsque ces ponts s'écroulent et que nous savons que ces ponts relient une cité économique à une autre cité économique on va attendre le budget prochain pour qu'on puisse réhabiliter ce pont c'est ça le but les dépassements budgétaires nous moi je ne parle pas du détournement il faut il faut dissocier le détournement et le dépassement budgétaire même dans votre budget vous prévoyez des circonstances imprévues telles que vous l'évoquiez merci beaucoup monsieur Yuba Djokou merci monsieur Logement 2 merci beaucoup monsieur Henri Chimbanaga merci monsieur pour le débat merci à vous de nous avoir suivis également on se retrouve donc à ce qui me concerne le vendredi avec un autocasting portez-vous bien merci à vous merci à vous merci à vous